Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo de présentation, je te propose de découvrir qui je suis, ce que je fais sur cette chaîne et pourquoi je le fais. Je m'appelle David, je suis chrétien et doctorant en sciences religieuses à l'école pratique des hautes études. De ce fait, je suis rattaché à un laboratoire du CNRS qui s'intitule « Groupe, société, religion et laïcité ». Par ailleurs, je participe aussi au programme de recherche « La Bible en ses traditions » de l'École biblique et archéologique française de Jérusalem. Ces quelques informations te donnent déjà une idée assez précise de ce que tu pourras trouver sur ma chaîne. Le but de cette chaîne est en effet de partager mes travaux de recherche avec toutes les personnes intéressées par un ou plusieurs de ces thèmes. Tu pourras donc trouver sur cette chaîne trois grands types de vidéos. Des vidéos concernant la théologie chrétienne, des vidéos concernant les sciences religieuses, c'est-à-dire les sciences sociales et humaines appliquées aux religions, et en particulier l'histoire, et des vidéos justement d'histoire. Alors, tu peux trouver que tout cela est assez diversifié, et je suis bien conscient que la plupart des personnes n'auront pas forcément un intérêt pour toutes les vidéos que je proposerais. Il y a de mon point de vue une cohérence à tout cela, mais je préfère préciser tout de suite que tu n'es pas obligé de partager ce point de vue pour profiter des vidéos que je propose. Cette cohérence, c'est qu'en tant que chrétien, je suis convaincu que Dieu étant l'auteur du monde, il se révèle à travers les écrits inspirés, qui sont consignés dans la Bible, mais aussi à travers la nature et, je dirais, l'histoire humaine. Étudier la nature et étudier l'histoire humaine dans tous ces aspects est donc aussi un moyen d'apprendre à mieux connaître Dieu. Et je pense qu'en tant que chrétien, nous devrions nous intéresser à tous ces aspects si nous voulons vraiment chercher à mieux connaître Dieu. Une fois précisé cela, comme je te l'ai dit, « Tu n'es pas obligé d'être chrétien ou même en étant chrétien de partager cette conviction » pour profiter des vidéos que je propose. En effet, si au départ, j'ai commencé à partager mes travaux essentiellement dans le but d'intéresser d'autres chrétiens à ces sujets, je me suis rendu compte que la diversité finalement des thèmes abordés pouvait aussi concerner des non-chrétiens. En particulier, pour tout ce qui concerne les sciences religieuses, c'est-à-dire les sciences humaines et sociales appliquées aux religions. Ici, il n'y a pas besoin d'être croyant pour s'intéresser à ce sujet. Au contraire, il est évident que, quelles que soient nos croyances, les religions ont un impact important dans le monde dans lequel nous vivons et mieux comprendre les religions, même sans partager ses croyances, permet de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Pour terminer, j'aimerais préciser que cette chaîne est conçue sous forme d'un partage, c'est-à-dire qu'elle est faite pour avoir une interaction avec les personnes qui regardent ces vidéos. Les commentaires ou les questions sont donc les bienvenus. Par ailleurs, si tu penses que je me trompe sur un point, il ne faut pas hésiter à me corriger. Je ne prétends pas à l'infaillibilité. Il est bien évident que si je partage une information, c'est que je pense qu'elle est vraie. Et notamment, par exemple, dans le domaine des sciences religieuses ou de l'histoire, j'essaye de m'appuyer sur les travaux des experts. Mais, encore une fois, je ne suis pas infaillible et donc je peux me tromper. Si tu vois une erreur, il ne faut donc pas hésiter à me la signaler. Par le passé, il m'est arrivé de changer d'avis ou de corriger une fausse information suite à des remarques que l'on a pu me faire. Je ne suis donc pas du tout dérangé de changer d'avis ou de me corriger si on me montre que je me suis trompé. Cependant, j'aimerais que le ton sur la chaîne reste toujours cordial. Je précise cela car je sais que j'ai déjà été et je serais amené des fois à aborder des sujets un peu sensibles qui peuvent susciter des passions. Et des fois, le simple fait de voir une opinion contraire peut pousser à des réactions un peu violentes. Mais, j'aimerais éviter cela sur ma chaîne pour deux raisons. La première, c'est qu'en tant que chrétien, je considère que cela est un péché, comme le rappelle Jude dans son Épitre, qui précise que l'ange lui-même, lorsqu'il contesta le corps de Moïse à Satan, n'osa pas l'insulter. Et par ailleurs, je pense que lorsque les conversations deviennent un peu violentes et tournent, on va dire, dans des conflits personnels, on s'éloigne de la vérité. C'est-à-dire que je pense que les contradictions et les débats intellectuels sont extrêmement précieux car ils peuvent nous faire avancer, cheminer vers la vérité, vers ce qui est vrai. Mais, dès que ces divergences intellectuelles se transforment en conflits de personnes, alors à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile de changer d'avis lorsque l'on s'aperçoit que l'on a tort. Et aussi bien dans l'histoire que dans mon expérience personnelle, j'ai vu malheureusement beaucoup de conflits dégénérer et finalement, les personnes qui étaient en désaccord n'étaient plus du tout intéressées par chercher ce qui est vrai, mais voulaient simplement écraser l'autre, prouver qu'elles avaient raison. Et dans ce cas-là, à mon avis, il n'y a plus vraiment d'utilité à la discussion. Je précise que dans la mesure du possible, j'essaye de lire tous les commentaires qui sont postés sous mes vidéos. Mais il y en a de plus en plus, et par ailleurs, j'ai remarqué que je ne reçois pas toujours des notifications par mail. J'ai par exemple déjà vu des commentaires qui avaient été postés il y a plusieurs mois et que je n'ai seulement lus que maintenant, en retournant par hasard sur la vidéo en question. Si tu veux donc absolument me joindre, je t'invite plutôt à m'envoyer directement un message via ma page Facebook ou via mon blog. Enfin, si tu souhaites faire mieux connaissance avec moi, tu peux regarder la vidéo où je présente mon parcours personnel, aussi bien intellectuel que spirituel, sachant qu'il y a aussi une version écrite sur mon blog. Et si tu apprécies mon travail, tu peux contribuer au financement participatif de Didascale sous forme d'un micro-don mensuel. Sur ce, je te souhaite une bonne découverte de ma chaîne. Et je te dis à bientôt.